... Je m'appelle Sylvie Girard, je suis professeure documentaliste depuis 12 ans maintenant, en lycée, au lycée Charles-Poncet à Cluse, avec des élèves de section générale, technologique, et j'ai travaillé en collège aussi, c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à utiliser Wikipédia. L'intitulé de mon mémoire était Wikipédia, une encyclopédie pour le CDI, point d'interrogation, parce que je m'étais dit, ben voilà, en CDI, l'encyclopédie papier, ça ne marche plus, déjà on était en 2006-2007 à ce moment-là, et il y avait Wikipédia et Encarta à ce moment-là. Et moi j'étais convaincue que Wikipédia avait un avenir, j'étais intéressée par le modèle de production, d'élaboration des articles, et puis la philosophie me plaisait. Donc j'ai travaillé sur Encarta, donc produits Microsoft en parallèle avec Wikipédia, pour démontrer que oui, Wikipédia pouvait être utilisée comme encyclopédie dans un CDI ou dans un collège, quoi, avec des élèves de 11 à 15 ans. C'est vrai que quand j'accompagne les élèves dans leur recherche au CDI, je les encourage vraiment à utiliser Wikipédia. Quand ils m'opposent la question justement de la fiabilité de Wikipédia, j'essaye de leur démontrer en direct comment un article est construit et pourquoi la fiabilité n'est pas une vraie question. C'est l'occasion de montrer la page des modifications qu'a subie l'article. Là, l'élève prend conscience de tout le nombre de contributeurs qui a modifié, intervenu sur un article, voit que lui-même peut le faire. Alors il me dit, justement, si moi je peux intervenir, c'est forcément pas fiable. Je dis, ben pourquoi ? Pourquoi ce que toi tu mets, ça serait moins fiable que quelqu'un d'autre ? Tu ne sais pas qui ils sont les autres. Ah ouais, d'accord, mais quand même, bon, peu importe. Au moins, il voit comment c'est fait. Sur la ressource, l'outil Wikipédia en tant qu'encyclopédie, là, oui, vraiment, ils ont un regard qui change. Et il suffit de vraiment pas grand-chose. Merci Wiki. Merci.